bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de livres j'arrive pas à voir énormément de recul je suis désolée voilà je suis une pro du bidouillage voilà voilà ça fait un moment que j'essaye et j'y arrive pas mais bon aujourd'hui on va présenter le pop manga cute and creepy color in book de camilla derico c'est aux éditions watson gutil voilà je suis pas fan du papier mais bon sur tous ses bouquins avec cette édition ça fait un moment que je l'ai mais je me suis dit que voilà je l'avais toujours pas présenté et ça va être halloween donc pourquoi pas maintenant donc voilà le papier est nul voilà j'ai fait des tests que ça traverse mais en train de se décoller de partout on adore mais voilà j'aime pas je vais pas réussir à vous mettre toute l'image ça m'ennuie ça m'ennuie je sais pas plus de recul que ça donc ouais le papier est nul mais l'illustration je vais pas toutes les aimer parce que j'ai l'impression il y en a elles sont pas finies on dirait que c'est même pas la même illustratrice c'est un peu brouillon fouillis ça fait plus croquis que l'illustration il y a des fois donc il y a c'est si j'ai la version de simone en tête et j'avais essayé de refaire cet effet sur un un nana carzone je crois et ça va être pas rendu pareil du tout j'adore c'est tout le pétage les cutings ou puis est ce que c'est mon préféré je pense je continue à en acheter un anglais voilà j'ai vraiment une aversion pour le papier désolé pour vivre pour la saison il est au coup de celui ci mais vous voyez ceci je les trouve pas je trouve un peu brouillon c'est compliqué pour les là c'est pareil c'est brouillon je trouve alors que vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus précis enfin qui font vraiment fini je sais pas on a du mal à définir la pâte là je sais si mon l'air beaucoup plus abouti vous allez vous dire mais on n'a pas fait dedans mais si 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 j'en ai fait c'est ici la belle et la bête il est juste il y a quoi c'est mignon de kawaii j'aime bien on a fait pas trop quoi faire et puis vu que l'aquarelle ne passe pas c'est moi j'avais essayé de faire mon fond avec des craies allemandes là et ça avait pas gesso noir et puis on improvise fois mais ça avait tout transpercé c'était magnifique là je suis sûr si je les fais il ya un moment celui ci est là que j'ai attaqué celui ci aux paniettes mais pas chaud ça c'est si j'avais utilisé les encres pour le fond et là où elle étage de sondage du coup ça a traversé un peu si ça si le fait que je puisse pas utiliser d'aquarelle ça me frais c'est sûr je suis en train de se déchirer, se décoller, c'est magique j'aime beaucoup, faudrait que j'y aille plus souvent, c'est étonnant que je n'ai pas fait plus depuis le temps que je l'ai parce que je l'ai depuis un moment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez, si vous voulez qu'on se fasse un coulo ensemble tout ça, tout ça, ça sera avec plaisir, voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine présentation parce que j'en ai beaucoup en retard, mais je vais peut-être essayer d'axer sur le côté Halloween, le côté fin d'année voilà, pour les prochaines présentations je pense, pour aller un petit peu en adéquation avec la saison après ça peut peut-être vous donner des idées d'achat si justement vous n'avez pas d'illustration avec la saison en cours voilà, si vous débutez dans le coulo, on ne sait jamais donc voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine présentation pour une autre vidéo, prenez soin de vous Bon coulo ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501